Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode des live du PCF. Comme vous le savez, on se retrouve du lundi au jeudi à 17h30 sur la page Facebook du Parti Communiste avec un invité. Et aujourd'hui, on reçoit Maxime Cochard. Salut Maxime. Bonjour. Maxime, tu es auteur, tu as sorti récemment aux éditions Arcane 17 un livre qui s'intitule Nous n'avons pas besoin des riches et que je conseille à tout le monde de lire, soit en le commandant sur Internet, soit directement sur le site de la maison d'édition Arcane 17 en version numérique. Et donc, nous sommes ravis, ravis de te rencontrer. Et la discussion de ce soir va tourner beaucoup autour de ton livre avec cette première question de Juliette qui est toute simple. C'est Maxime, quelle est ta définition du riche ? Oui, c'est une question que beaucoup de gens me posent par rapport à… Donc, quand j'écris « Nous n'avons pas besoin des riches », il y a évidemment énormément de gens qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est qu'un riche ? » Et je comprends que cette question se pose et c'est tout à fait légitime. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas de définition facile du riche. Donc, chacun est d'une certaine façon le riche de quelqu'un d'autre et chacun est le pauvre de quelqu'un d'autre. C'est évidemment des questions qui sont très relatives. Mais dans le livre, j'ai quand même estimé qu'il fallait se jeter à l'eau, qu'il fallait avoir le courage de trouver une définition du riche. Et donc, la définition que je propose, c'est tout simplement les foyers qui étaient assujettis à l'impôt sur la fortune. Vous savez qu'en début de mandature, en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu président, il a supprimé l'impôt sur la fortune, qu'il a replacé par un autre impôt beaucoup plus digeste, on va dire, pour les grandes fortunes. Et donc, il a supprimé cet impôt-là qui s'adressait à des gens qui sont assis sur un patrimoine de 1,3 million d'euros. Et donc, dans mon livre, je propose de considérer que ça, c'est être un riche, puisque si on agrège l'ensemble des gens qui payaient cet impôt, ils sont assis sur une fortune de 1 000 milliards d'euros. Donc, c'est quand même déjà conséquent. C'est pas mal, effectivement. Et justement, tu parles de la suppression de l'ISF. Et il y a Jacques qui demande, suppression de l'ISF, flat tax, dividend record. Est-ce que Macron n'est-il pas le représentant suprême de ces riches et de leurs intérêts ? Exactement. Quand Macron est arrivé au pouvoir, il a donc mis en place cette batterie de mesures qui permet d'accroître la richesse des plus riches, avec une idée toute simple qui est de dire, plus les riches seront riches, plus ils vont créer de l'emploi, plus ils vont créer des entreprises, plus ils vont consommer, plus ils vont investir, etc. Et donc, ça, ça s'appelle la théorie du ruissellement. Et c'est la vision économique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et Emmanuel Macron est, de ce point de vue-là, un radical. C'est quelqu'un qui va très, très loin et qui est un représentant, effectivement, du capitalisme néolibéral le plus radical. Et il a mis en place des mesures qui ont des effets très concrets, puisqu'on constate que les inégalités augmentent énormément, depuis qu'il a mis en place la suppression d'impôts sur la fortune, la baisse des taxes sur les dividendes, la baisse de l'exit-taxe aussi, qui avait été une taxe qui avait été pourtant mise par Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus radical, d'une certaine façon, même que Nicolas Sarkozy. Et donc, cette batterie de mesures, elle a des effets très concrets qui sont une augmentation des inégalités. Il faut savoir que c'est l'INSEE qui a prouvé ça. Donc, l'INSEE, ce n'est pas des bolcheviques, c'est vraiment un institut officiel. Ils ont prouvé que les inégalités en France étaient revenues à leur niveau des années 90. C'est-à-dire qu'on est revenu 30 ans en arrière en termes d'inégalités en France à cause de la politique menée par Macron, notamment parce que les dividendes augmentent, les dividendes explosent. La France est d'ailleurs le pays qui verse le plus de dividendes, évidemment, les entreprises françaises, je veux dire, qui versent le plus de dividendes à leurs actionnaires. Et ça, ça augmente les inégalités. Donc, toi, tu parles de ruissellement. Et il y a Idriss, justement, qui nous pose une question et qui dit, mais ça ruisselle quand ? Est-ce que ça ruisselle, quoi ? Eh bien, ça ruisselle quand ? Non, ça ne ruissellera pas. Ça ne ruissellera pas parce que, d'ailleurs, c'est très amusant. Ça fait 30 ans que les différents politiciens nous disent… Ils répètent toujours la même phrase. D'ailleurs, 30 ans, peut-être que je suis encore en dessous de la vérité. Ça fait peut-être 50 ans que les politiciens répètent toujours ce type d'argumentation. Donc, soit c'est « ça va ruisseller », soit c'est « mais il faut faire la politique de l'offre », c'est-à-dire qu'il faut donner plus de marge de manœuvre aux entreprises. Ça, c'était Hollande, vous vous souvenez, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, etc. Les entreprises n'ont pas assez de compétitivité. Il faut baisser les charges sociales pour leur permettre d'embaucher, etc. Soit avant, dans les années 60, vous aviez le théorème de Schmitt qui disait « les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et donc les emplois d'après-demain ». Donc, toutes ces formules différentes décrivent la même idée, c'est qu'il faut donner plus à ceux qui ont beaucoup et moins, évidemment, aux gens ordinaires comme vous et moi. Et donc là, on est typiquement dans ce type de configuration et ça ne ruissellera pas parce que, par exemple, tous les chiffres sont d'accord, toutes les études le montrent. En 20 ans, la fortune des 500 Français les plus riches a été multipliée par 7. Donc, ça fait déjà longtemps, en réalité, que les riches sont plus riches, qu'on a concentré en haut de la pyramide sociale une masse d'argent énorme. Je parlais tout à l'heure de l'impôt sur la fortune. Je disais que les 300 000 contribuables de l'impôt sur la fortune avaient à eux seuls 1 000 milliards d'euros en France. Donc, on a concentré une fortune énorme tout en haut de la pyramide sociale depuis maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis la mise en place de la dérégulation financière, depuis la contre-révolution libérale. Eh bien, ça n'a pas permis d'augmenter l'emploi. On le voit, il y a toujours un fort chômage dans notre pays. Ça n'a pas permis de relancer la croissance. Regardez la croissance aujourd'hui, on est évidemment dans une crise, mais même avant le déclenchement de la pandémie, la croissance française était très faible. Et pire, comme je vous le disais, ça a augmenté les inégalités, et selon l'INSEE, ça a aussi augmenté la pauvreté. Ça, c'est très important. L'INSEE disait en 2018, tout récemment, que la pauvreté en France avait retrouvé son niveau des années 70, avec 14,7 % de Français qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, ça ne marche pas, ça ne ruissellera pas. Mais il y a Agnès qui rebondit à l'instant sur ce que tu viens de dire, Maxime, et qui dit en commentaire, en posant les questions en commentaire, « Mais les riches créent malgré tout de l'emploi. S'il n'y en a plus, il n'y a plus d'emploi. » Alors, je crois que c'est l'inverse. On nous a vraiment mis dans la tête, on a complètement inversé la réalité. Ça, c'est la propagande qu'on nous sert tous les jours sur les plateaux télé. Donc, dans mon livre « Nous n'avons pas besoin des riches », j'essaie de m'attaquer justement à cette propagande qui est matraquée tous les jours, dans la presse, sur les plateaux télé, etc., par ce que j'appelle les ploutolâtres, c'est-à-dire les gens qui sont les courtisans des grandes fortunes, des milliardaires, des multinationales, les gens qui nous expliquent que tel milliardaire a créé X emplois, que tel milliardaire est donc fait vivre. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui me disait sur les réseaux sociaux « Tu t'attaques à Bernard Arnault, mais Bernard Arnault fait vivre 100 000 salariés. » Donc, on nous décrit les choses de cette façon-là, alors que c'est exactement l'inverse. Ces gens-là captent les richesses créées par le travail. Ce sont les travailleurs, ce sont les salariés qui créent les richesses. Et ces gens-là vont au contraire extraire ces richesses à travers les taux de profit. Et donc, on inverse complètement la logique. Donc là, tu parlais de Bernard Arnault. Tu as écrit une tribune dans Marianne il y a quelques jours de ça. Et donc, il y a Marine qui nous pose cette question. Bernard Arnault a distribué du gel hydroalcoolique et des masques et a annoncé renoncer à certains intérêts. Ne faut-il pas quand même saluer cette action ? Alors Marine, tu te fais arnaquer par Bernard Arnault. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Effectivement, Bernard Arnault a fait une belle opération de communication médiatique. Il a dit, moi, je donne du gel LVMH au gouvernement. Je donne des masques et je vais faire venir des tests de Chine, etc. Autrement dit, dans la tempête du coronavirus, je suis utile à la société française. Il a même dit qu'il allait baisser son salaire de PDG et qu'il allait, je crois, baisser un petit peu les dividendes aussi des actionnaires de LVMH. Or, tout ça, c'est du pipeau complet. Pourquoi ? Il dit qu'il va baisser son salaire pendant deux mois. Ça correspond à 380 000 euros d'économie. Mais dans le même temps, il va toucher les dividendes de ses actions. Il détient avec sa famille 47 % des actions du groupe LVMH. Et ça, ça va lui rapporter 524 millions d'euros en juillet. Donc, devant les caméras, il dit, je renonce à 380 000 euros. Mais discrètement, il empoche un demi-milliard. Donc, ne soyons jamais dupes de la fausse générosité des milliardaires, surtout que sur ces questions de gel, de masque, de test, en réalité, il ne donne pas ces choses-là. Il y a des grands responsables de LVMH qui ont dit que c'était simplement une avance qui était faite à l'État français et qu'ils enverraient la facture plus tard. C'est logique parce qu'en fait, pour les milliardaires et pour les multinationales, jamais rien n'est gratuit. Il n'y a pas de vraie générosité, il n'y a pas de don. Il y a toujours l'attente d'une contrepartie. Soit ils veulent, en échange de ces dons, soit ils veulent de la défiscalisation, soit ils veulent du prestige, avoir une meilleure image dans l'opinion publique, etc. Soit ils veulent avoir de nouveaux leviers d'influence, par exemple avoir des contreparties de la part des gouvernements. C'est très important. Bernard Arnault, il a besoin de dire, moi, je vous propose ça, mais vous, en échange, le gouvernement, vous faites passer des lois qui m'avantagent, etc. Donc, attention à cette fausse générosité. Et sur cette question, il y a Arnaud Chaballier qui nous pose comme question que pensaient des fondations créées par les plus riches ? Quand tu parles de fausse générosité, est-ce que ça en fait partie aussi, ces fondations ? Tout à fait. Bernard Arnault, meilleur exemple au monde. Sa fondation Louis Vuitton, vous la connaissez peut-être. Donc, c'est un sublime bâtiment qui est, je crois, au bois de Boulogne, dans les beaux quartiers parisiens. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, parce que créer une fondation qui expose des œuvres d'art, ça permet aux milliardaires de faire prendre de la valeur aux artistes qui sont exposés dans leur fondation. Et comme c'est eux qui détiennent les œuvres, ça leur permet d'augmenter leur patrimoine en réalité. Mais il y a plus intéressant. Sur la fondation Louis Vuitton, il faut savoir que ce très beau bâtiment a coûté à peu près 800 millions d'euros. Mais que sur ces 800 millions d'euros, Bernard Arnault en récupère 480, grâce à des baisses, des ristournes fiscales, en fait, qu'il obtient, parce qu'évidemment, ça permet de défiscaliser les fondations. C'est pour ça que les milliardaires adorent les fondations. D'ailleurs, ils préfèrent les fondations et cet espèce de geste de charité à payer des impôts, ça ils détestent, parce que la fondation, c'est eux qui décident où ils mettent l'argent, tandis que les impôts, c'est le gouvernement et donc le peuple qui décident là où il faut mettre l'argent. Et donc, Bernard Arnault ne donne pas l'argent au système de santé, qui en aurait besoin. Par contre, il donne à sa fondation, ce qui lui permet de récupérer 480 millions d'euros de baisse d'impôt et de faire monter le prix de ses artistes. C'est génial, il est gagnant sur tous les tableaux. Alors, il y a Athanas qui nous dit, nous n'avons pas besoin des riches, mais certains aiment leurs employés. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Eh bien, je pense qu'il sacrifie là une vision un petit peu facile qui consiste à psychologiser le débat, c'est-à-dire que la question n'est pas de dire, est-ce que les riches sont gentils ou méchants ? La question n'est pas de dire, est-ce que les riches sont bons ou mauvais, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont généreux ou pas bons ? La question, c'est de montrer qu'il y a des inégalités et que l'économie française souffre de ces inégalités, qu'elles sont nocives pour la croissance, pour l'emploi, pour le développement. C'est ça l'essentiel. Et du coup, quand on nous dit, vous aimez les riches, vous n'aimez pas les riches, ou bien quand on nous dit, les riches sont gentils, les riches sont méchants, on ne voit pas que ce n'est pas le problème. Et moi, ça me fait penser à une autre critique qu'on m'adresse très souvent par rapport à mon livre, c'est, si tu dis que nous n'avons pas besoin des riches, c'est parce que tu es jaloux. Donc, on va souvent utiliser ces catégories psychologiques pour disqualifier l'exigence de répartition des richesses et disqualifier l'exigence de justice sociale en disant, mais finalement, vous êtes jaloux. Vous êtes envieux, vous êtes aigris, c'est populiste, voilà. Or, je crois qu'il ne faut jamais céder à cette pente-là. Ce qui doit être notre débat, c'est un débat rationnel sur est-ce qu'il faut effectivement concentrer la richesse dans les mains de quelques-uns ou est-ce qu'il faut mieux la répartir. Et évidemment, moi, je pense qu'il est rationnel de choisir la deuxième option. Alors, il y a Franck qui rebondit encore une fois sur ce que tu dis et qui te dit, mais pourquoi s'en prendre aux riches qui, parfois, méritent leur réussite ? Alors, tu as un peu répondu, mais il dit, lui, ils méritent leur réussite par leur innovation. Oui, donc ça, c'est la théorie néolibérale. Bravo, Franck, tu as bien appris la théorie néolibérale. Donc, c'est très intéressant. Sauf qu'en réalité, ça, c'est un peu le discours du gouvernement. C'est-à-dire, il nous dit, il faut baisser les impôts pour que les plus riches puissent innover, pour que les plus riches puissent créer leur startup, etc. Il faut bien voir que toutes ces innovations et ces startups ne participent que pour très peu dans la croissance française. C'est essentiellement le moteur de la consommation, en réalité, qui fait la croissance. Donc là, c'est pareil. On a complètement inversé la logique économique pour le bénéfice de quelques-uns et pour valoriser ce qu'on appelle les capitaines d'industrie, les entrepreneurs innovateurs, dont par exemple Bernard Arnault ou quelques autres. Je crois que là aussi, il ne faut pas être dupe de ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de comportements d'innovation chez des salariés ordinaires, chez des gens comme vous et moi, que simplement chez les millionnaires. Si vous regardez la moyenne d'âge des millionnaires ou des milliardaires, c'est très intéressant. C'est souvent des gens qui ont autour de 70 ans. Par exemple, il y avait une étude de la Société Générale en 2011 qui a montré que les milliardaires français, ils avaient 74 ans en moyenne. Donc non, ce n'est pas eux qui vont créer des startups et qui vont innover, créer 1000 emplois, des nouveaux produits numériques intéressants. Non, ça, ce n'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit, c'est de la propagande. On utilise quelques histoires isolées du type le président de Microsoft qui a commencé à travailler dans son garage, sur son ordinateur, etc. On utilise un peu la figure du génie précoce, Steve Jobs, qui a créé Apple. On nous récite des histoires de self-made men. Mais tout ça est évidemment du mythe. Et en réalité, l'innovation, c'est toujours un processus collectif et qui est notamment permis par la recherche publique, d'ailleurs, que certains voudraient supprimer pourtant. Alors, il y a James qui pose une question pour une précision en disant à quoi servent les dividendes ? Parce que tu en as beaucoup parlé dans tes réponses. Donc concrètement, le rôle des dividendes ? Alors, le rôle des dividendes, c'est tout simplement de rémunérer les actionnaires, donc de rémunérer l'argent qui est mis dans le circuit financier. Et c'est encore une fois la France qui détient le record en Europe. En tout cas, ce sont les entreprises du CAC 40 qui versent le plus de dividendes à leurs actionnaires. Et c'est en fait ce qui nourrit ce qu'on appelle le coût du capital. C'est-à-dire que c'est un prélèvement sur la richesse qui est créée. C'est un prélèvement qui vient dans la poche de quelques-uns, au détriment bien souvent d'ailleurs des entreprises elles-mêmes. Parce que ce qui est fou, c'est que depuis une trentaine d'années et la transformation du capitalisme, qui est devenue un capitalisme néolibéral, eh bien désormais la place de l'actionnariat est de plus en plus grande. Et on a aujourd'hui des entreprises qui préfèrent prendre l'argent pour le donner aux actionnaires que pour renforcer l'outil productif, que pour innover, pour créer de l'emploi, etc. Donc on crée moins d'emplois, on ne développe pas l'entreprise, voire même on fait l'inverse pour pouvoir nourrir les actionnaires. Je reviens à Bernard Arnault très rapidement. C'est quand même fou, parce que ce monsieur a fait sa fortune exactement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il a racheté une entreprise textile qui avait des sites dans toute la France, un groupe textile qui s'appelait le groupe Boussac. Et il a fait sa fortune en appliquant un plan de licenciement drastique. Donc sa fortune, elle est faite sur la souffrance sociale, sur la brutalité sociale, puisqu'il a plongé des milliers de familles dans les pires difficultés. Et dans le même temps, il a vendu les actifs qui ne l'intéressaient pas à la découpe, comme un patron voyou. Donc il a gardé que ce qui l'intéressait. Il a vendu ce qui n'était pas suffisamment rentable à ses yeux. Et il a fait ce qu'on appelle de l'extraction de valeur. Donc l'entreprise, en fait, il va aller chercher tout ce qui est hyper rentable, il le prend pour lui. Et tout ce qui ne l'est pas, il l'envoie à la casse. Et ça, aujourd'hui, c'est la nouvelle logique du capitalisme. Et c'est une logique qui produit évidemment énormément de dégâts sociaux. Alors on a plusieurs questions sur ce qu'on peut faire. Il y a une question de Paul qui dit, la crise économique a déjà commencé et va s'amplifier dans les prochains mois. Pourquoi ne pas mettre en place un impôt spécial sur les riches pour y faire face ? Et on avait une question sur justement la taxation des dividendes. Est-ce qu'il faut taxer les dividendes, demande Franck ? Alors déjà, on pourrait répondre qu'il faut taxer les dividendes à la même hauteur que le travail, puisque Emmanuel Macron a baissé fortement la taxe sur les dividendes. Donc aujourd'hui, finalement, un financier paye moins d'impôts sur son portefeuille d'action et sur ses dividendes qu'un salarié ordinaire par rapport à son impôt sur le revenu. Il faut quand même imaginer ça. C'est fou. C'est-à-dire que les riches payent moins d'impôts que les classes populaires et moyennes dans notre pays. Alors qu'on n'arrête pas de nous dire, les riches sont matraqués d'impôts, les riches vont fuir à l'étranger tellement on les taxe, les pauvres, etc. Non, c'est exactement l'inverse. D'ailleurs, toutes les études convergent là-dessus. La capacité contributive des riches, comment dire, l'effort contributif des plus riches est plus faible que le nôtre, que celui des couches populaires des classes moyennes. Ça, c'est très important, première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut un impôt sur la fortune ? Bien sûr, il faut revenir à l'impôt sur la fortune. La politique de Macron, de ce point de vue-là, est scandaleuse parce que d'un côté, il a baissé tous ses taxes et impôts sur les plus riches, mais par contre, il a aussi baissé les APL, les aides pour les plus modestes, la réforme de l'assurance chômage qui va plonger dans une précarité dramatique des milliers de familles, la fin des contrats aidés qui a tout simplement privé d'emploi des milliers de personnes. Donc, en plus, si vous voulez, il ne se contente pas de baisser les impôts des plus riches. Il vient en plus prendre l'argent dans la poche des plus modestes. Donc là, on est vraiment dans une politique gravissime. L'impôt sur la fortune, il faut le rétablir. Je pense même qu'il faut le doubler, le tripler, parce que vous savez que les riches ont plein d'astuces pour contourner cet impôt. Il y a plein d'exonérations en réalité. Donc là, c'est pareil. Ne nous laissons pas avoir par les discours qui nous disent que les riches sont trop taxés, que les riches… Non, les riches ont mille façons de contourner l'impôt en France. Ça s'appelle l'optimisation fiscale. Bernard Arnault, je reviens à lui, en est un grand spécialiste. Il faut quand même savoir que Bernard Arnault a 81% de ses actions personnelles sont en Belgique, donc il n'est même pas domicilié en France. En Belgique, pourquoi ? Parce que les taxes sur les actions sont beaucoup plus faibles, parce que les droits de succession sont beaucoup plus faibles et que son groupe LVMH, il y a 200 filiales dans les paradis fiscaux, 200 filiales offshore. Donc, sachons bien cela, l'ISF, il faut le rendre beaucoup plus efficace en évitant les exonérations et en le doublant, le triplant, voire plus, pour récupérer l'argent. Il y a Antoine qui, sur Bernard Arnault, pose cette question. Bernard Arnault utilise le chômage partiel pour ses groupes de presse. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on a exactement cette attitude qui consiste, en fait, pour les riches à utiliser l'argent public. C'est très marrant. Quand ils sont dans les médias, ils expliquent toujours que ce sont des grands libéraux, tout le problème vient des dépenses publiques, tout le problème vient de l'État, etc. Mais qui est-ce qui pompe le plus les dépenses publiques que les riches ? Personne. Par exemple, Bernard Arnault, quand il a créé son groupe, au tout début de son enrichissement, il a bénéficié de millions d'euros d'aides publiques quand il supprimait les emplois. Donc, l'État lui donnait de l'argent pour qu'il supprime les emplois des industries textiles, première chose. Deuxième chose, là, effectivement, il utilise le chômage technique pour ses salariés de groupes de presse. Donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, l'État paye les salariés de la première fortune française, aujourd'hui, alors même qu'il va se servir un demi-milliard d'euros de dividendes. Donc, c'est comme si, nous, les contribuables, on était en train de payer le salaire des salariés de Bernard Arnault, d'une certaine façon. C'est là qu'on se rend compte de l'absurdité absolue de notre système économique et aussi qu'on voit que, d'une certaine façon, les néolibéraux ont besoin de l'État. Les riches ont besoin de l'État aujourd'hui. Les riches utilisent l'État. Ils pompent les financements publics très fortement. Je vous parlais tout à l'heure du CICE, le crédit d'impôt, compétitivité emploi mis en place par Hollande. Il faut se rappeler que qui était le ministre à l'époque, ou en tout cas le secrétaire général de l'Élysée à l'époque du CICE, c'était un certain Emmanuel Macron. Donc, il y a une très forte logique dans sa politique, c'est de mettre l'État au service des plus riches, de mettre l'État au service du capital. Et là, c'est ce qu'ils font. Alors, on a une autre objection sur les riches. On a eu l'emploi, on a eu l'innovation. Là, il y a Cindy qui dit, mais si on prend aux riches, pourront-ils encore investir dans l'économie ? Donc, l'investissement. Oui, c'est toujours un peu le même débat, effectivement. Donc là, on voit que Cindy, pareil, croit à la théorie du ruissellement, et croit plus généralement à cette idée qu'il faut que ce soit une petite minorité de capitalistes qui capte la plus grosse partie des richesses, parce que, soi-disant, ils vont pouvoir investir, créer de l'emploi. Bon, tout ça est un peu le même raisonnement. Et donc, non, non, ils n'investiront pas plus parce que, par exemple, l'État peut très bien investir lui aussi de façon rationnelle. Je vous donne quand même un exemple sur l'actualité et les hôpitaux. On a baissé énormément les budgets des hôpitaux publics. Est-ce que vous savez que le 3 décembre, donc c'était encore quelques jours avant l'apparition du coronavirus, mais le 3 décembre 2019, on ne savait pas qu'il y aurait une pandémie, qu'ont voté les députés macronistes à l'Assemblée nationale ? Ils ont voté le budget pour la sécurité sociale, c'est-à-dire l'argent qu'on va consacrer à notre système de santé publique. Ils ont voté un budget en augmentation de 2,3 %, alors qu'on sait que nos hôpitaux ont besoin chaque année de 4,4 % d'augmentation. C'est logique, c'est parce qu'il y a plus de demandes de santé, on est une population qui vieillit, donc il faut augmenter les budgets sanitaires. Or, en faisant ça, ils ont privé nos hôpitaux de 4,2 milliards d'euros. Donc, voilà les décisions qui ont été prises tout récemment, en tout début de pandémie, 4,2 milliards d'euros d'économie imposés à nos hôpitaux publics. Pourquoi ? Pour pouvoir baisser les impôts des plus riches, pour pouvoir baisser les impôts des multinationales, etc. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Donc non, il ne faut pas que ce soit les riches qui choisissent où ils investissent, il faut que ce soit l'impôt qui puisse permettre notamment d'abonder le budget des hôpitaux publics. Là, je crois que l'actualité nous montre que c'est inacceptable que dans la cinquième puissance mondiale, il n'y ait pas de masque, il n'y ait pas de test, il n'y ait pas de blouse, de surblouse, de charlotte, de ventilateur dans nos hôpitaux. Voilà, on manque de moyens humains, financiers, matériels. Eh bien ça, ça peut être financé par l'impôt. Mais justement, sur la capacité d'action, il y a Gislaine qui pose comme question, ce qui m'ennuie le plus, c'est que les riches ont le pouvoir en France et dans le monde, ne sont-ils pas les vrais décideurs ? C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les plus grandes fortunes mondiales ont plus de pouvoir que les chefs d'État. Et d'ailleurs, quand ils font des voyages, ils sont reçus comme des chefs d'État, ils sont reçus priorité absolue. Je ne sais plus qui m'expliquait que Bernard Arnault refusait de parler au ministre aujourd'hui, il ne veut parler qu'au président de la République ou au Premier ministre. Les secrétaires d'État, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas assez haut pour lui. Donc absolument, et ça c'est également très grave, puisque nous donnons un pouvoir considérable à des gens qui ne sont pas élus, à des gens qui n'ont pas de légitimité démocratique, et qui quelquefois se substituent à l'État même. Quand vous avez des entreprises, comme quand Bernard Arnault dit que c'est lui qui va apporter le gel hydroalcoolique aux hôpitaux français, ça veut dire qu'on a tellement affaibli l'État que ce sont aujourd'hui des grands groupes privés qui se substituent à lui. Je crois que là, ça montre l'impasse totale du néolibéralisme et ce sur quoi précisément il faut revenir, parce que je pense qu'il faut qu'on aborde ça, c'est qu'il faut espérer que cette crise énorme nous permette justement de remettre en question le pouvoir des riches, puisque là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que oui, on a besoin des services publics, oui, on a besoin des fonctionnaires, oui, on a besoin de la solidarité nationale. Et donc, espérons que cette crise, et faisons en sorte que cette crise débouche politiquement sur des avancées. Quand on voit que Macron ne veut même pas augmenter le salaire des soignants suite à cette crise, il se contente d'une prime. Il faut qu'on fasse pression, il faut qu'on soit très fort là-dessus. Et je pense à quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des réformes progressistes très importantes qui ont été mises en place, ça a été sur des laps de temps très courts. Par exemple, à la Libération, il y a eu simplement deux ans, deux ans pendant lesquels on a pu mettre en place le statut de la fonction publique ou bien la sécurité sociale. Tout de suite après, la bourgeoisie, les dominants sont revenus, ont grignoté ces réformes, ils ont cherché à les attaquer. Donc là, je crois qu'il faut qu'on fasse en sorte très vite d'avoir des réformes qui vont dans le bon sens. Je parlais par exemple de réinvestir dans l'hôpital public, augmenter les salaires des soignants, etc. Parce que très vite, ils vont essayer de reprendre la main, ils vont essayer de profiter de cette crise pour continuer et amplifier le saccage de nos systèmes sociaux. Ça, c'est très grave. Alors, il y a un internaute qui te dit, donc Jean-Bernard, les arguments de Maxime Cochard pourraient être valides dans un environnement économique européen en particulier qui s'aligne sur les mêmes principes. Que préconise-t-il dans un monde où la concurrence reste féroce ? La concurrence reste féroce, mais on n'est pas obligé pour autant de ne faire aucune coopération. C'est-à-dire que la coopération doit remplacer, je pense, la concurrence. On fait tous partie de la même humanité. On le voit là avec le coronavirus. Aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence. Ou alors, il y en a beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui tire son épingle du jeu par rapport à ce virus. Chacun est touché. Donc, justement, là, ça nous montre l'impasse complète de cette logique de concurrence, de vouloir faire mieux que le voisin, lui piquer des parts de marché, etc. Là, au contraire, on a un grand besoin de solidarité, de donner au mot humanité tout son sens, c'est-à-dire de travailler ensemble, par exemple, pour trouver ce fichu vaccin dont on va avoir besoin. Et là, ce ne sera pas la concurrence qui va permettre de trouver le vaccin. Ça va être, au contraire, les efforts qu'on va réussir à mettre en commun. Et si possible, en tenant le plus éloigné possible, les appétits financiers des grands labos pharmaceutiques et de tous les fonds d'investissement qui vont chercher à privatiser, à marchandiser la question du vaccin, la question des traitements, la question des systèmes de soins. Ils seront à l'affût. Donc là, au contraire, je crois que la concurrence montre bien son impasse et que ce dont on a besoin, c'est de solidarité. Et les peuples, à mon avis, peuvent ouvrir les yeux avec ce qui se passe sur cette nécessité-là. Donc, on n'est pas condamné à la concurrence perpétuelle, à se tirer dans les pattes. On a la possibilité d'ouvrir les yeux et de construire un monde de coopération. Ça sera la dernière question de ce live. Et tu as un peu répondu, mais il y a Frédéric qui dit, « Penses-tu que sa crise va enfin réveiller les esprits et faire prendre conscience aux citoyens de la nécessité de changer le système ? » Alors voilà, moi, je le souhaite fortement. J'observe quand même que pour ça, il va falloir rompre avec le néolibéralisme. Et de ce point de vue-là, je suis toujours frappé. J'entendais hier un éditorialiste de LCI qui disait, mais en France, bon, il va falloir gérer ça parce qu'il y a quand même… La jalousie française est tellement forte. Ils vont vouloir renouer avec l'égalitarisme. Ils vont vouloir renouer avec… Donc, il y avait ce discours-là qu'on nous dit, qu'on nous assène sans cesse, selon lequel la France serait une sorte de citadelle du socialisme, un pays très égalitariste, le pays des droits de l'homme, etc. Et je réfléchissais, je me dis, mais en fait, ça, c'est complètement faux. La France, en réalité, est un poste avancé du capitalisme. Par exemple, le simple fait qu'on ait la troisième fortune mondiale qui soit issue de notre pays, ça veut dire quelque chose. Le simple fait que dans les dix plus grandes banques mondiales, il y en ait deux qui soient françaises, ça veut dire quelque chose. La France est un pays dans lequel le capitalisme est très fort, très structuré, très organisé. Donc, attention, évidemment qu'il faut que de cette crise débouche le meilleur. Évidemment qu'il faut qu'on utilise malheureusement ces dizaines de milliers de morts pour qu'on avance vers une société meilleure. Mais ils ne lâcheront pas l'affaire parce qu'en France, ils sont très forts, contrairement au fantasme des ploutolâtres et des éditorialistes. Non, la France n'est pas un pays égalitariste. La France est un pays fortement capitaliste. Et ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et donc, je crois que ça, ça nécessite qu'on imagine une stratégie politique qui nous permette de prendre le pouvoir. La question de la prise du pouvoir. Pourquoi est-ce que les gens ne prendraient pas conscience à l'issue de cette pandémie en se disant, eh bien, il faut maintenant qu'on donne la chance à ceux qui défendent les services publics, à ceux qui défendent les hausses de salaire, etc. Et donc, ça, il nous appartient de le créer. Mais ne partons pas avec l'idée que ça va être facile. Je le disais tout à l'heure avec l'exemple de la sécurité sociale ou du statut de la fonction publique. On a toujours très peu de temps, la gauche, en France, pour faire les réformes révolutionnaires. On a toujours très, très peu de temps et la bourgeoisie est très organisée. Donc, je crois que là, c'est pareil. Il faut partir avec cet esprit que si on n'a pas une stratégie politique très ambitieuse, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Maxime, pour cet échange très enrichissant, si j'ose dire. Nous, on se retrouve demain sur la page Facebook du Parti communiste à 17h30 pour une table ronde sur l'école, la réouverture des écoles le 11 mai, oui ou non, avec Marine Roussillon, qui est la responsable du réseau École du PCF, et Philippe Bouissoux, qui est le maire communiste d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Merci beaucoup et à demain. Merci. 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 Merci.